Fortnite 2 est confirmé à 100%, celui-ci va sortir dans les prochains jours et ça arrive plus vite que ce que vous pensez. Dans cette vidéo, on va découvrir toutes les nouveautés de ce nouveau Fortnite. Avant toute chose, si t'es nouveau, fais comme c'est légende, abonne-toi et tu passeras dans la prochaine vidéo. Si c'est toujours pas fait, je t'invite également à commenter ton pseudo dans les commentaires. Si tu veux jouer avec moi, ce serait avec plaisir. Et uniquement ceux qui attendent Fortnite 2 avec impatience ont le droit de liker cette vidéo. Et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir toutes les nouveautés par rapport à la prochaine saison de Fortnite. J'ai pour vous énormément d'informations et croyez-moi, c'est vraiment stylé. Tout d'abord, pour commencer, on va parler du prochain club de Fortnite, celui du mois de mars. Il nous a été dévoilé par Fortnite il y a quelques heures de ça et je dois vous avouer qu'il est plutôt sympathique. Alors comme vous le voyez au trailer du club, eh bien ça va, le skin est plutôt cool. D'ailleurs, je vous l'avais déjà dévoilé il y a plusieurs jours de ça parce qu'il avait fuité grâce à nos liqueurs et on savait qu'il allait arriver parce que c'était un skin des sondages. Bon, honnêtement, le club du mois de mars est plutôt validé, mais ça ne change pas pour mon avis, je ne compte pas m'abonner au club de Fortnite parce que c'est pas aussi rentable que ce qu'on veut nous faire croire. D'ailleurs, d'après ce qui nous a été dit, il y a 7 pioches qui étaient à récupérer uniquement pour ceux qui étaient abonnés au mois de février ou alors pour ceux qui comptent s'abonner pour le mois de mars. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ça, c'est à vous d'en décider. Une autre bonne nouvelle, 4 nouvelles cosmétiques sont gratuites et elles sont à débloquer dans l'événement le plus recherché. Pour cela, il faudra vous rendre sur ce site qui se trouvera dans la description de la vidéo. Il faudra vous inscrire et à partir de là, il y aura quelques petits défis à accomplir. Bon, ça va, les récompenses ne sont pas totalement folles, ça reste quand même des petites récompenses, mais c'est plutôt cool et je vous invite réellement à les débloquer. Normalement, les défis seront disponibles pendant plusieurs semaines, ce qui vous laissera largement le temps de tout accomplir. Alors prenez votre temps et pensez à les débloquer. Hier, les gars, suite à la mise à jour de contenu, Fortnite a décidé de nous annoncer un nouveau skin icon. Alors le skin, le voici à l'écran en gameplay, il est tout simplement incroyable. Alors c'est vrai que ce n'est pas le meilleur skin icon, mais il fait au moins partie du top 4 des meilleurs skins icon. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors pour ma part, ce YouTuber, je ne le connaissais pas. Désormais, ça me fait une nouvelle découverte. Alors j'aime bien son emote qui lui permet de se transformer et de changer de style. Ça se voit que c'est inspiré de Dragon Ball, mais bon, c'est ça qui est génial et c'est là où le clin d'œil a vraiment bien été fait. Alors pareil, ce skin icon, il est validé, il arrivera dans les prochains jours dans la boutique d'objets. Ce sera bien évidemment payant. Espérons juste qu'Epic Games n'abuse pas sur les prix et qu'il ne coûtera pas trop cher. Pour être honnête avec vous, ce n'est pas un pack que je compte acheter, malgré que le skin soit plutôt bien fait. En tout cas, désormais, vous connaissez mon avis par rapport à tout ça. Alors pour toutes les personnes qui souhaiteraient débloquer gratuitement des V-Bucks, mon partenaire Instant Gaming vous offre la possibilité de participer à leur concours. Et dans celui-ci, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, que ce soit des V-Bucks, des skins Fortnite. Bref, il y a absolument tout ce que vous voulez. Pour participer, ça se passe en première ligne de description. Ça prend seulement quelques secondes, alors n'hésitez pas et allez-y dès maintenant. Alors à partir d'aujourd'hui, on peut enfin récupérer le skin gratuit de l'événement le plus recherché. La dernière partie des défis est censée être activée là, l'heure où la vidéo est sortie. Ça faisait déjà plusieurs jours qu'on attendait de pouvoir récupérer ce skin. Et désormais, il n'y a plus aucune excuse parce qu'on peut récupérer absolument tous les points et débloquer ce skin gratuitement. Je sais qu'il y a certains joueurs qui avaient des problèmes avec des quêtes dans cet événement. Ça a été corrigé suite à la dernière mise à jour de contenu. Epic Games a apporté des correctifs, ce qui vous permet alors d'accouplir les défis et de récupérer les récompenses gratuites. Il était temps parce que ça faisait plusieurs jours que ces joueurs rencontraient des problèmes. Et Epic Games ne donnait aucun signe de vie. Là, ça a été corrigé. Alors, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, les gars, il est temps de parler de Fortnite 2. Est-ce qu'Epic Games compte sortir un tout nouveau Fortnite ? Eh bien, en réalité, non. Mais il s'agit quand même d'une toute nouvelle version de Fortnite que vous allez surkiffer. Le 8 mars, comme vous le savez, on va obtenir la saison 2 du chapitre 4. Il s'agit d'une toute nouvelle saison qu'on attend déjà depuis plusieurs semaines. La prochaine saison devait sortir le 11 mars, mais Epic Games en a décidé autrement. Et ils ont préféré la sortir le 8 mars, c'est-à-dire quelques jours avant. Quelle sera la plus grande nouveauté dans cette saison 2 ? Il s'agit tout simplement du mode créatif 2.0. La nouveauté qu'on attend depuis plusieurs années, celle-ci a enfin été confirmée par le directeur de Fortnite, Tim Sweeney. Alors, ça a été repoussé à plusieurs reprises en 2022. Ça devait sortir fin décembre, mais Tim Sweeney a préféré repousser ça à janvier. Puis ensuite, Epic Games nous a dit que ça sortira en mars avec la nouvelle saison 2. Alors, le créatif 2.0, tout le monde en parle. Mais à quoi ça va servir ? Quelle sera la différence avec le créatif qui existe déjà sur Fortnite ? Déjà, le créatif 2.0, ce ne sera pas dans Fortnite où l'on va créer les maps, mais ce sera sur le NRL Editor qui va nous permettre de créer les maps qu'on veut. Mais en plus de créer les maps qu'on veut, on pourra introduire des armes, des skins qui proviennent de d'autres jeux. On pourra nous-mêmes modéliser des skins. On aura la possibilité de créer des événements et plein d'autres choses. Je vais vous montrer des exemples dans cette vidéo et vous allez voir que c'est tout simplement fou. Alors, voici un exemple de ce qui a été créé avec le créatif 2.0. Des sortes de mini-jeux avec des armes qui n'existent pas sur Fortnite. Franchement, c'est incroyable et pourtant, c'est bel et bien sur Fortnite. On aura réellement la possibilité de faire tout ce qu'on veut sur le jeu. Alors, par exemple, ça, c'est un concept, ça n'a pas été fait dans le créatif 2.0 ou dans le créatif tel que vous le connaissez actuellement. C'est simplement des animations et en voyant ça, les gars, sachez que ça pourra être reproduit dans le créatif 2.0 et ce sera un jeu d'enfant pour certaines personnes. On a également un YouTuber qui a créé le concert de Juice WRLD sur Fortnite. Un concert basé sur des leaks qui nous avaient été dévoilés par Noliqr. Et bien, pareil, on pourra réaliser nos événements sur le jeu, les concerts de nos artistes préférés. Et ça ressemblera entre autres à ça, ce qui est tout simplement incroyable et démentiel. C'est vraiment magnifique. On aura également la possibilité de créer ce genre de map avec des vaisseaux, des chars, des hélicos, avec tout ce qu'on veut. Franchement, le créatif 2.0, ça peut révolutionner le jeu. D'ailleurs, on sait que normalement, dans les prochaines semaines, la vue à la première personne va être ajoutée sur Fortnite. La vue FPS fait partie intégrante des jeux comme par exemple Call of Duty au Battlefield. Alors, imaginez-vous recréer des maps de Fortnite. Comme ce mode zombie qui a été reproduit sur Fortnite, on pourra alors jouer à Call of Duty sur Fortnite. Et ça, c'est incroyable. Il y a même certaines personnes qui m'ont soufflé des idées. On pourra par exemple reproduire le jeu Naruto Shikuden Storm 4. Mais cette fois-ci sur Fortnite, avec des personnages de Naruto, on pourra vraiment faire tout ce qu'on veut avec le créatif 2.0. D'ailleurs, pour les plus nostalgiques d'entre vous, sachez que j'ai la meilleure nouvelle à vous apporter. Pour les meilleurs créateurs de maps, ce sera un jeu d'enfant de recréer la map du chapitre 1. Avec bien évidemment les graphismes des anciens chapitres. Tu vas donc pouvoir rejouer à la première map de Fortnite avec Pleasant Park, Tilted Tower, Greasy Groove et tout ce qui a rendu ce jeu populaire. Toi qui n'as jamais joué avec le Zapotron, pareil, tu pourras tester cette arme et Epic Games ne pourra absolument rien y faire. C'est vrai qu'il y aura peut-être des limites. Comme je te l'ai dit précédemment, tu pourras importer tout ce que tu veux sur le jeu, des modèles même qui proviennent de d'autres jeux. En fait, tu pourras créer toi-même ton propre jeu à partir de tout ce que tu veux sur Fortnite. Et c'est là où ça a arrangé Epic Games. Il y aura peut-être des soucis de droit d'auteur par rapport à certaines choses, mais la liberté qui est donnée aux joueurs, c'est là où on voit que c'est incroyable. J'avais vu passer il y a un petit moment un concept d'une Tesla sur Fortnite avec l'arrivée du skin de Elon Musk. Et bien ça les gars, ça pourra devenir réel juste grâce au Unreal Editor. En vrai, on ne s'en rend pas compte, mais le jeu Fortnite peut totalement changer. Ça risque de ressembler à Roblox qui, tout comme Fortnite, a sa base de jeu. Mais ce qui le rend surtout actif, c'est la création des mods et des mini-jeux qui sont faits par la communauté. C'est ça qui maintient les joueurs à rester sur le jeu et ne pas s'ennuyer. Sachez même que là, il y a quelques jours, l'interface du site du Creative 2.0 nous a été dévoilée. Et ça ressemble à ça, ça peut changer le mois prochain quand ça va sortir. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est prévu normalement pour le 8 mars, en même temps que l'arrivée de la saison 2. Alors il peut y avoir un décalage entre la nouvelle saison et la sortie du Creative 2.0. Mais de ce qui nous a été dit par le directeur de Fortnite, c'est prévu pour le mois de mars. Alors ça peut arriver au début comme à la fin. En réalité, pour la date, on ne peut pas avoir de réelle précision. D'ailleurs, c'est normalement confirmé pour sortir en mars. Mais rien ne prouve que Team Sony n'a pas encore menti et que le créatif va encore une fois être repoussé. Si c'est le cas, eh bien j'en suis désolé. Parce que là, je sais que j'aurais donné pas mal de faux espoirs avec cette vidéo. En tout cas, désormais, vous savez de A à Z tout ce qu'on va pouvoir reproduire sur Fortnite. Et je suis vraiment impatient de tout vous présenter en temps et en heure. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a informé, comme d'habitude, pensez à lâcher un pouce bleu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas. Et puis, moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao !